Retour de l'entraînement du mardi, je ne sais pas si ça vous a manqué, mais à moins pas du tout, d'ailleurs ce n'est pas bon signe. Un mardi normal, sortie de trois quarts d'heure en trottinant, un peu plus que trottiné quand même, et puis ensuite préparation physique à la maison avec une météo un peu venteuse. Donc j'essaye encore une fois de partager un peu le micro, mais je ne peux pas faire des miracles. Déjà il a arrêté de pleuvoir, je ne vais pas me blâle. Et la douleur que j'ai sentie jeudi et qui a participé, même si ce n'est pas la raison principale, de mon semi abandon le dimanche dernier, ce n'est pas du tout musculaire. Vu ce que j'ai ressenti dans la suite de la journée dimanche et lundi, quand je m'asseyais, quand j'étais assis, quand je marchais, je vais être plutôt pour une sciatique. Dans mon malheur, il y a un avantage, c'est que je suis à une semaine du semi-marathon de Paris, à la fin duquel il y a des ostéos, et avant lequel, vu que c'est une compétition, et là pour le coup je considère vraiment que c'est une compétition, autant le 10 km, j'y allais tranquille, autant là le 21, j'ai jamais parcouru cette distance, et jeudi et dimanche, où j'étais censé m'en rapprocher, je n'ai pas du tout fait ce que j'étais censé faire. Donc, je pars dans le dur. Mais, avant une compétition, on préconise d'alléger un peu l'entraînement, pour reprendre de minimiser son énergie. Donc, aujourd'hui c'est une journée normale, on est quand même à presque une semaine de l'événement, et jeudi ce serait une sortie de trois quarts d'heure, un peu plus rapide qu'aujourd'hui, mais sans plus. Donc c'est bien, normalement je ne vais pas me faire mal jeudi. Si ça tient aujourd'hui, ça tient jeudi, en espérant que le nerf, il va me faire souffrir, mais qu'il tienne jusqu'à la fin dimanche. Si j'arrive au bout dimanche, après la douche, j'aurai le droit à une remise en place du nerf, par des professionnels, ou des apprentis professionnels, je pense que ce sont des étudiants en école ostéo qui vachent ici. Mais, ça fera du bien. Et la semaine d'après, ce sera réculte du coup, parce que normalement, quand un ostéo te remet en place, c'est quoi quatre jours sans forcer ? Donc, ce sera quatre jours sans exercice. Et je me remettrai sans doute à l'exercice que le jeudi. Mais peut-être que mardi, j'irai quand même faire une petite séance, selon ce que me disait ostéo. Encore une fois, si ça tient jusqu'au bout, pour l'instant ça tient, ça ne fait pas trop mal. Mais c'est une sortie courte, là j'en suis à moins d'une demi-heure. Je vais faire une demi-tour, pour rentrer chez moi, et puis je vais faire mon circuit. Et je vais essayer de le faire deux fois. Mais pareil, si je sens que ça tire, je ne vais pas forcer, je ne le ferai qu'une seule fois. Et bien, ça va faire 24 minutes. Si je fais une demi-tour maintenant, ça fait 44 minutes à l'arrivée. Je vais me pousser un tout petit peu plus, et après je me rentre. Un nouveau meuble monté ce week-end, qui va me permettre d'avoir un peu d'espace au sol, pour faire mes exercices, même si pour l'instant, ce n'est pas super pratique. Et le programme physique, c'est toujours le même, à savoir, les seaux en étoile dans cette espèce de couleur qu'il me reste, la chaise, les pompes, les abdos bassins, les flexions, la planche latérale d'un côté, les levées de genoux, la planche latérale de l'autre côté, et les fentes, pour terminer. Alors là, il n'y a pas beaucoup de lumière, parce que j'ai enlevé l'éclairage principal. C'est tout simplement parce que sinon, je cognais dans la lampe en montant. Encore en montant, je peux y faire attention, mais surtout en descendant le matin, pas bien réveillé. Et le meuble qui est donc à lille, mezzanine, qui prend beaucoup de place. Et ce n'est pas pratique, même si je veux en profiter pour gagner de l'espace en dessous, pour faire mes exercices, pour faire les flexions, par exemple. C'est vraiment pas très pratique. Mais ça va le devenir de plus en plus, et puis il faut que je m'habitue à l'avoir. Donc il faut que je prenne mes marques autour de lui dans la pièce. Ensuite, puisqu'on est en forme et que ça tient bien, on va recommencer. On fait une deuxième fois le circuit. Donc on refait le même circuit. Les sauts en étoile, la chaise, les pompes, les abdos bassins. Ensuite, on fait évidemment la planche latérale d'un côté. Là, je suis assez content. En fait, j'arrive à assez bien tenir les planches latérales. Ce que je n'arrivais pas trop à faire avant. Levé de genoux, planche latérale de l'autre côté. C'est surtout de ce côté-là que je me dis. Même si je n'arrive pas vraiment à tenir 30 secondes là. Je fais 20 secondes en fait. 15-20 secondes de chaque côté. Je suis quand même bien content. Et je termine par les fentes que j'ai oubliées de faire le tour précédent. Et surtout, je termine cette séance-là avec des étirements. Toujours un peu les mêmes. Mais avec des étirements supplémentaires. Tout simplement pour soulager un peu le nerf sciatique. Pour qu'il tienne une semaine. Pour qu'il tienne jusqu'à mardi après-midi. Ce serait bien. Sous-titrage Société Radio-Canada